Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo assez courte puisqu'il y aura trois livres mais un roman qui n'est pas vraiment un roman mais plutôt une compilation de lettres et de livres de mode. Alors je parle de ça, ça et ça, coloré, je suis habillée colorée, c'est un petit peu pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Voilà, bref. Alors, trois lectures que j'ai beaucoup aimé faire, que j'ai lues très rapidement parce que c'est très fin, ça se lit très vite. Donc on commence cette vidéo tout de suite. Le premier que j'ai lu littéralement d'une traite, un soir, Marie Curie et ses filles, lettres tendres, aux éditions j'ai lues, sorties très récemment au moment où je filme, c'est-à-dire vers le 20 mai. En fait, il existe déjà une édition, je ne sais plus chez quel éditeur, mais un livre qui était beaucoup plus épais avec environ, il y a 200 lettres échangées entre Marie Curie et ses filles Irène et Ève qu'elle a élevées seule suite à la mort de sous-marie Pierre. Voilà. Et les éditions que j'ai lues ont souhaité faire un livre moins épais, réunissant seulement 40 lettres les plus tendres échangées entre Marie Curie et ses filles durant au moins, c'est sur au moins, c'est sur plus de 20 ans, même quasiment 30 ans. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, je ne lis que très rarement des correspondances épistolaires. Par exemple, j'ai dans ma bibliothèque, que je n'ai jamais lu, de Chauderlo, de Laclos, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais bon bref, ça je n'ai jamais lu alors que je les ai. Et ça, je me suis dit que ça pouvait être cool de lire ce petit recueil que j'ai demandé en service de presse, donc ça c'est le mien. Bon voilà, je voulais en apprendre plus sur Marie Curie, je me suis dit que ça pouvait vraiment être très chouette, et ça l'a été, donc comment résumer des lettres, c'est très compliqué. Mais grâce à ce petit recueil, j'ai pu savoir que Marie Curie, prix Nobel, ça on le sait, prix Nobel de physique en 1903 et prix Nobel de chimie en 1911, en savoir plus sur elle, voilà, savoir effectivement qu'elle avait des filles, chose que je ne savais pas forcément, qu'elle a élevée seule, et ces lettres ont gardé leur authenticité parce que les fautes d'orthographe ont été conservées, les fautes que faisait Ève, la plus jeune des filles, qui au début de ces lettres, je ne sais pas, elle a peut-être 8-10 ans, donc voilà, c'était assez drôle, ça m'a un petit peu arraché les yeux, mais bon, c'est cool, donc voilà, des lettres écrites avant la première guerre mondiale, durant la guerre, après, donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a un contexte historique, donc ça c'était vraiment intéressant, j'ai pu savoir que ces filles se destinaient pour Irène, l'aînée, à des études un petit peu similaires à celles de sa mère, dans la physique, dans la chimie, quant à Ève, la plus jeune, elle s'est plutôt dirigée vers la musique, la littérature, donc voilà, c'était intéressant, c'est difficile de résumer des lettres, forcément, elles se sont écrites, du coup, pendant quasiment 30 ans là-dedans, Marie Curie a voyagé plusieurs fois en Espagne, aux Etats-Unis, pour des conférences relatives à son travail, Irène était malade pendant des années, donc elle était vers les Porquerolles, ou je sais plus où, dans le sud, pour se reposer, voilà, on a un petit peu leur vie via ces lettres, on a ces échanges tendres, échangés entre une mère et ses filles, c'était vraiment intéressant, voilà, la guerre n'est pas forcément très présente, elle est forcément, il y a mentionné, du style, il faut que vous restiez chez je ne sais plus qui, durant la guerre, on se verra ensuite, mais bon, c'est pas non plus l'aspect premier de la compilation de ces lettres, voilà, donc une lecture vraiment sympa, qui change, que je ne peux que vous conseiller de faire. Et les deux autres livres dont j'avais envie de vous parler ensuite, mais ce sera assez rapide, c'est cette nouvelle collection de petits livres de mode, dans la même veine que A Little Book of Fashion, où actuellement, chaque mois, il y a des nouvelles sorties, il y a les deux nouveaux que j'ai reçus, c'est Alexander Wang et Givenchy, on a également eu récemment Vivienne Westwood, il y a Balmain, etc. Le mois prochain, on a Fendi, donc en juin, donc au moment où sort cette vidéo, Fendi sera sortie, et ils ont également sorti cette collection ciblée sur les capitales, il y a également New York et Paris, que je lirais, et c'est centré, du coup, sur une capitale du monde, au niveau de son style. Donc j'ai acheté Seoul Style, parce que Seoul, ben, c'est y a dans mon cœur, quoi. J'ai vécu un an, j'adore cette ville, bref, c'était évident. Et Tokyo, j'adore y a également cette ville, celui-ci, je l'ai emprunté, je le ramènerai demain, et c'était hyper intéressant, il y a d'en savoir plus sur l'univers, il y a d'un pays, sur son histoire, ses mœurs, ses coutumes, tout ça qui a influencé le style, voilà. Donc pour, en fait, les quatre livres ont été écrits par différentes personnes, donc celui-ci c'est par Emmanuel Dirix, voilà, et ça s'appelle A Little Book of Yatokyo Style. Et quand j'avais vu sur ces bons de commande que cette collection allait sortir, je me suis direct dit, ok, il l'est faux, c'est trop bien, quoi. Donc, dans ce livre-ci, ciblé sur la mode japonaise, on parle forcément des kimonos, de la facilité avec laquelle le kimono épousait le corps. Il s'adaptait au corps et non pas l'inverse. On a les créateurs phares japonais, comme des garçons, Kenzo, Yoji Yamamoto, etc. On a plusieurs créateurs phares avec des styles emblématiques, par exemple avec des photos, des créateurs qui ont habillé David Yaboui, comme Kansai Yamamoto. Et voilà, l'évolution du style japonais, au début où c'était très classique avec un kimono, et puis ensuite, l'évolution du style pour s'adapter un peu à l'occidental, notamment dans les années 90. Et ce qu'il y a de super bien, c'est que comme Little Book of Fashion, avec les maisons de luxe type Chanel, Givenchy, etc., c'est qu'on a plein de photos pour illustrer les propos. Donc, c'est vraiment très beau. Si vous aimez la mode, si vous aimez la photo, si vous aimez l'esthétisme, ce sera vraiment fait pour vous. Voilà, avec les looks kawaii, etc. J'ai appris, il y a pas mal de choses au niveau des termes du style japonais. Par exemple, là, ce look là, qui est très arajuku, très shibuya, très kawaii, ça s'appelle le style décora, parce que c'est un assemblage de vêtements et de bijoux aux couleurs vives. Voilà. Donc, bref, c'est intéressant. Voilà, si la mode et tout ça, vous en avez rien à faire, bah, je vous le conseille pas, forcément. Mais ce sont des petits livres, pas hyper chers, en plus, ils sont à 19,95. Donc, voilà, c'est assez cool. Donc, on a celui-ci que j'ai lu au début, et celui-ci que j'ai terminé hier soir, c'est Woolstyle. Alors, par contre, je tiens à dire que c'est Woolstyle. Il y a des coderiques dedans. Voilà, fallait que je le dise. Ils disent... Alors, attendez, j'ai quand même pris en photo que j'ai mis sur mon Insta, parce que moi qui ai vécu en Corée un an, lire des trucs pareils, j'étais en mode, mais est-ce qu'on a vu le même pays ? Est-ce qu'on est allé au même endroit pour écrire ça ? Donc, celui-ci est écrit par Diane Pineda Kim. Elle a un nom coréen également. Je pense qu'elle est mariée à un coréen. Je ne sais pas si elle a réellement vécu en Corée, parce qu'attends, mais qu'est-ce qui me sortait là comme connerie ? Bon, impossible de retrouver, mais j'avais pris en photo. Il disait quand même que le style de la jeunesse se remarquait par des habits extravagants. Et j'étais en mode, ben non, les Coréens sont tous habillés pareil. Alors, à part si elle a pris l'exemple de la Fashion Week, où les gens se lâchent un peu, non, les Coréens ne sont pas du tout habillés de façon extravagante. Donc, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ils sont tous habillés en blanc, en noir et en beige. Ils ont tous les mêmes vêtements. Aucun imprimé, aucune originalité. Ce n'est pas du tout extravagant. Bref, du coup, je me suis dit, en mode, c'est encore un truc pour faire vendre et pour dire au monde, oh la Corée, ils sont avant-garde, ils sont originaux. Ben non, les Japonais le sont vachement plus, et nous, encore plus. Bref, enfin nous, c'est différent. Bref, du coup, au début de ce livre, on parle forcément comme pour celui-ci avec le kimono, qui est l'héritage japonais. Celui-ci, forcément, comment il y a parlé de l'héritage homme coréen, sans évoquer le hanbok. C'est la vie traditionnelle homme coréen et son évolution selon les périodes, selon si vous partiez de la couleur ou pas, vous faisiez, il est parti de la noblesse. Les hanboks avec des dragons et des gros motifs, c'était réservé aux rois et aux riches. Bref, etc. Ensuite, il y a eu, durant la libération avec les Américains, les Coréens se sont servis des habits et des choses laissés par les Américains pour s'habiller et faire en sorte qu'ils ne soient pas à poil. Là, on a Mino et une actrice très connue qui sont sur le front row d'un défilé Fendi. Voilà, donc on a vraiment l'évolution et le poids de la K-pop et des dramas qui influent sur le style hop coréen, le fait que le monde s'intéresse à la mode hop coréenne, à la skin care et que ce soft, ya power, joue un rôle énorme dans l'émergence de créateurs coréens, dans le style coréen. Alors, personnellement, le style hop coréen, je n'aime pas du tout. C'est super minimaliste et je trouve ça ultra fan. Et j'avoue que quand je vois des Européens s'habiller comme eux, en fait, ça me frappe direct parce que je me dis, elles se sont vraiment converties, enfin, elles sont devenues hop coréennes, quoi. Elles portent des petites jupes plissées, mais en fait, on dirait des hop coréennes. Il y a même jusque dans leurs nœuds, dans les cheveux. Enfin, bref, c'est ultra bizarre, je trouve. Mais bref, voilà, il n'y a pas chacun son style. Et du coup, on a des créateurs coréens qui sont énoncés ici. Je n'en connaissais aucun, j'avoue. On parle de la Fashion Week de Séoul qui est faite dans le fameux Dongdaemun Design Plaza qui est un bâtiment très moderne situé dans le quartier de Dongdaemun. Je l'avais vu, cette Fashion Week et j'ai vu tous les gens se presser et rester des heures pour être photographiés par des photographes. C'était un peu ridicule, mais c'était assez drôle. Mais voilà, donc eux, à la limite, ont un style extravagant mais les Coréens n'ont pas un style extravagant du tout, gros MDR. Donc bon, bref, voilà, un livre assez intéressant mais vers la fin, enfin vers le moment du moins où j'ai vu les Coréens style extravagant, je me suis dit, ben on n'est pas allé au même endroit. Bref, voilà, ces petits livres sont assez sympas. Il y a par contre, est-ce que je suis entièrement y a d'accord avec ou comme, ben, surtout sur celui-ci ? Et ben, non, voilà. Bref, c'en est tout pour cette assez courte vidéo de trois livres que j'ai lu récemment. Un recueil de nouvelles mignonnes et de livres de mode. Voilà, ça change un peu des romans, n'est-ce pas ? C'est cool. Ça se lit plus vite, ça change un peu quand on aime la mode, quand on est curieux. Voilà, ben, les trois, ça peut être cool. Voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo de trois livres que j'ai lu récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve sur mon Instagram et sur mon blog et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !